Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, je suis ravi de faire cette vidéo car c'est la première vidéo collaboration à distance de la chaîne. Alors pourquoi je dis à distance ? Parce que la personne avec qui je fais la vidéo collaboration habite très loin de chez moi. En fait le fait de faire cette vidéo en collaboration évite que soit moi je me déplace très loin ou soit cette personne fasse un très long voyage pour venir ici et qu'on fasse la vidéo tous les deux en même temps au même endroit c'est-à-dire soit sous mon arbre là-bas comme je l'ai fait avec Sébastien ou comme je l'ai fait avec Julien ou un endroit de la maison choisi machin. Donc c'est pour ça qu'on utilise le terme collaboration à distance parce que la vidéo, donc moi je tourne mes séquences de mon côté la personne que je vais vous présenter bientôt enfin elle va se présenter elle-même mais je vous en parle un petit peu va donc faire ses séquences de son côté je vous explique un peu le roulement de la vidéo je ne cacherai rien moi vous savez et donc c'est pour ça qu'on utilise l'histoire à distance. Alors pourquoi c'est possible ? C'est grâce à la fibre comme ça et grâce aussi à WeTransfer donc on va utiliser la technologie pour pouvoir faire cette vidéo collaboration c'est-à-dire la personne qui va faire ses séquences de son côté donc des séquences réponses parce que moi je vais poser des questions elle elle va répondre la personne donc on va utiliser internet pour faire ça. Je vais reçoir moi les séquences, je vais faire le montage et vous verrez la vidéo qui suit là maintenant, que je suis en train de faire maintenant. Donc la personne qui sait, c'est Alexandra et Agote j'espère que je prononce bien son nom mais de toute façon son nom va s'afficher en bas avec une petite animation. Je suis ravi qu'elle ait accepté ce procédé de vidéo collab vraiment ravi en plus ça me tient vraiment à cœur parce que je vous ai déjà présenté je vous mets un petit lien là, par là ou par là de la vidéo que j'avais faite d'Alexandra que je soutiens avec la vidéo, avec Léo je soutiens et surtout Alexandra parce qu'avec son projet Pegas qu'elle va nous en parler là dans la vidéo qui me tient aussi à cœur et je voudrais aussi dire que je suis ravi parce que si ce style de vidéo vous plaît et marche et bien je vais pouvoir le faire peut-être avec d'autres personnes que je soutiens et je pense que j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit oui si tu veux on peut faire comme ça mais je ne dis pas parce que j'aime bien tenir secret certains projets parce que comme ça vous verrez ce sera une surprise bam ça ira comme ça en plein de votre face comme surprise voilà donc la personne qui a accepté de faire cette vidéo ben oui je vous l'ai dit c'est Alexandra Ergot on va voir la suite de la vidéo maintenant alors bonjour Alexandra merci d'avoir accepté cette vidéo collab à distance donc je voudrais te poser une première question peux-tu te présenter en quelques mots nous dire qui tu es qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà merci et on se retrouve pour la prochaine question bonjour Frédéric je te remercie de m'accueillir sur ta chaîne je m'appelle Alexandra Ergot et puis je suis comme toi une grande amoureuse du ciel étoilé et de l'univers et donc on se trouve ici je fais ma vidéo ici dans la boutique d'astronomie de Strasbourg que j'ai ouverte il y a très peu de temps maintenant et bien merci Alexandra de t'être présentée maintenant je sais que tu utilises différents réseaux sociaux peux-tu nous en parler aussi de tes différents réseaux sociaux que tu utilises en quelques mots ? je suis sur plusieurs réseaux sociaux Facebook avec la page Enastros où je mets beaucoup d'actualités sur ce qui se passe au niveau de l'astronomie je mets aussi des actualités sur toutes mes activités j'ai également un compte Twitter un compte Instagram qui s'appelle Alex Enastros j'ai également une petite chaîne YouTube à mon nom qui s'appelle Alex Honra Ergot et j'ai le site internet de Enastros enastros.fr sur lequel je vais mettre toutes les dates des soirées d'observation par exemple des activités que je vais proposer tout au long de l'année je sais aussi que tu as plusieurs activités liées à l'astronomie peux-tu nous en parler, nous en toucher quelques mots nous dire un peu ce que tu fais et comment ça se passe ? en plus de la boutique je suis également membre d'une association d'astronomes amateurs depuis 10 ans avec cette association on organise des soirées d'observation et aussi des événements autour du soleil et des cadrans solaires ici à la boutique j'organise des événements, des projections des animations, des ateliers pour les enfants des anniversaires, des soirées d'observation aussi ici à Strasbourg afin de sensibiliser à la pollution lumineuse j'organise des cafés astro c'est comme ça que je les ai appelés on se réunit ici on boit un café ou un thé selon les envies et on parle d'astronomie pour l'année prochaine je vais mettre en place des stages des stages d'astronomie qui seront organisés dans les hauteurs des Vosges puis j'organise également des événements publics comme la nuit des étoiles bien sûr et aussi la nuit des étoiles numériques alors maintenant qu'on te connaît bien Alexandra on te connaît toi tu t'es présenté on connaît tes différents réseaux sociaux que tu utilises pour te faire connaître pour faire connaître ta passion de l'astronomie tes différentes activités liées à l'astronomie qui te permettent de vivre donc de l'astronomie, de ta passion et ça je trouve ça très bien tout ce que tu fais moi j'ai une petite question depuis combien de temps tu es tombée dans la marmite de l'astronomie ? depuis combien de temps cette passion t'es tombée dessus ? alors je suis tombée dans l'astronomie étant jeune on avait l'habitude avec mes soeurs et mes parents puisque je suis la dernière d'une famille nombreuse on avait l'habitude d'aller monter dans les hauteurs du grand ballon au Marchstein et d'aller faire un petit peu de bois et donc on se mangeait des grillades sous les étoiles pendant les vacances d'été on regardait les étoiles filantes puis ma maman qui connaissait un petit peu les étoiles de son grand-père elle a commencé à nous montrer les constellations puis moi je lui ai fait mais il y a quoi d'autre ? je voulais en savoir plus ça me fait si ça t'intéresse t'as qu'à regarder j'ai un livre à la maison et depuis je n'ai jamais décroché et je devais avoir 8 ans donc après en fait la passion est venue comme ça au bout de 2 ans, 2-3 ans j'ai remarqué que j'aimais toujours autant regarder les étoiles essayer de comprendre ce qu'il y avait au-delà de ce qu'on observait et donc c'est comme ça que j'ai compris que c'était devenu une passion alors est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta première observation et avec quel instrument bien sûr si tu t'en souviens est-ce que tu peux nous le raconter ? alors la première observation il me semble que j'avais pris la paire de jumelles de mes parents mais je ne me souviens plus trop ce que j'avais regardé peut-être la lune j'étais jeune je me souviens de l'éclipse solaire de 99 avec mes yeux déjà aussi c'est déjà une belle observation et puis mon premier instrument réellement mon premier instrument d'observation c'est le modèle bleu c'est le 130-900 sur la monture IQ de Skywatcher que j'ai acheté quand j'avais 17 ans je me souviens en fait comme j'étais au lycée à Colmar je passais devant la boutique de télescope et en fait j'étais émerveillée par ces grands instruments et je me suis dit j'en veux un et donc j'ai économisé mon argent de Noël et d'anniversaire pour me l'acheter quand j'étais adolescente j'ai observé avec cet instrument le premier jour où je l'ai acheté je me souviens c'était un 27 décembre le ciel était extraordinairement bien dégagé il y avait la lune qui était magnifique et donc c'était la lune c'est la lune que j'ai observée du coup pour la première fois avec mon télescope avec ses cratères extraordinaire j'avais surtout pas de filtre lunaire énorme erreur donc du coup je suis retournée à Colmar et je leur ai dit du coup que j'avais été bouillie par la lune et donc je voulais quelque chose pour atténuer la lumière et donc c'est aussi ce que je conseille moi maintenant aux gens ici alors ma chère Alexandra est-ce que tu peux nous dire quel est l'objet du ciel du planétaire du système solaire que tu préfères le plus la lune observée donc à observer soit la lune soit Mars soit Jupiter soit Saturne dis-nous quelle est ta planète préférée que tu aimes le plus observer et même question en même temps quel est l'objet du ciel profond que tu aimes le plus observer l'objet du système solaire que j'aime le plus regarder je crois que c'est un petit peu c'est un peu commun avec tout le monde je trouve que c'est Saturne c'est extraordinaire avec ses anneaux on n'a pas besoin d'un très gros grossissement pour les voir je me souviens après une fois où j'ai vu on voyait les anneaux j'ai couru à la maison et puis j'ai appelé ma mère elle a sursauté elle dormait dans le canapé elle a cru qu'il y avait eu une catastrophe je me suis dit non il faut que tu viennes voir Saturne il y a ses anneaux c'est extraordinaire je me souviens c'était assez c'était assez magique même encore maintenant quand je fais des soirées d'observation j'ai beau en faire Saturne reste quand même du coup l'une des plus belles merveilles je pense du ciel mais j'avoue que j'aime beaucoup aussi regarder j'aime beaucoup aussi regarder Jupiter je sais que ça reste un peu les incontournables mais voilà c'est un peu mes favoris pour le ciel profond si on peut dire c'est le ciel profond j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'étoile albireo l'étoile double qui est superbe parce qu'on voit vraiment du coup les deux couleurs des étoiles j'aime beaucoup M57 la nébuleuse annulaire de l'élyre après il y en a tellement il y en a trop M51 M110 non M101 pas mal aussi donc des galaxies difficile de choisir alors on va rentrer dans la séquence moi qui me tiens le plus à coeur dans cette vidéo même si les autres séquences je les aime bien j'adore les avoir vues et monter mais là je vais parler de ton projet Pégase est-ce que tu peux nous le détailler donc vraiment précisément ton projet Pégase donc nous le présenter et en même temps nous dire comment t'es venue l'idée chercher le mot comment t'es venue l'idée et pourquoi il te tient tellement à coeur alors Pégase c'est un support de télescope pour les personnes à mobilité réduite en fait c'est une constatation que j'ai fait lors des soirées d'observation que j'organise depuis des années les quelques personnes qui venaient en fauteuil roulant n'atteignaient pas très difficilement l'oculaire du télescope donc je me suis dit mais il faudrait en fait imaginer un moyen pour vraiment faciliter les personnes qui sont fauteuil roulant j'ai donc parti je suis partie sur une base de traiteau un support qui peut se lever sur laquelle on a une partie de translation droite-gauche et sur laquelle on va pouvoir poser en fait la monture du télescope on peut dire qu'après du coup on a vraiment fait ça remplace le trépied la personne vient en fauteuil roulant et vient se positionner en dessous de la monture et là c'est l'oculaire qui va s'adapter à la hauteur de l'oeil de la personne qui est en fauteuil roulant ou même qui est sur une chaise puisque finalement le support peut très bien s'adapter peut également s'adapter aux personnes qui ont des problèmes de dos qui ont envie de s'asseoir et donc du coup l'oeil n'a pas besoin de bouger c'est l'oculaire qui vient jusqu'à l'oeil alors je te remercie Alexandra de nous avoir présenté ton projet Pégase c'est un projet très intéressant complexe à la fois à mettre en place et peut-être complexe à peut-être faire industrialiser ou peut-être à trouver des financements j'ai vu que tu avais une petite campagne qui a pas mal marché puisque la campagne qui cacheur elle est finie alors je prononce peut-être mal mais je vous mettrai le nom qui cacheur là mais pour toi qu'est-ce que tu aimerais avoir l'avenir de Pégase ou tu voudrais qu'il soit l'avenir de Pégase dans disons dans un an deux ans voire cinq ans qu'est-ce que serait l'avenir de Pégase au niveau du projet Pégase je viens de finir un financement participatif avec ce financement participatif je vais pouvoir aller voir une société pour avoir une nouvelle étude mécanique avec de nouveaux plans 3D et ces nouveaux plans 3D permettront une industrialisation du projet d'ici le premier trimestre 2020 pour une commercialisation pour mars-avril 2020 alors moi je te remercie Alexandra énormément d'avoir accepté encore une fois de collaborer à cette vidéo prend beaucoup de plaisir à travailler j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette vidéo dans la description lien de sa chaîne lien de tous ses réseaux sociaux lien de son site internet je vais même mettre l'adresse de son magasin pour ceux qui habitent pas très loin de chez elle elle habite donc à Strasbourg donc tout ça pour vous dire que moi je suis ravi qu'Alexandra ait vraiment accepté de travailler avec moi de faire cette collaboration ça me touche vraiment tout ça donc voilà je voudrais encore dire merci à toi Alexandre merci merci pour tout ce que tu fais parce que c'est vraiment génial d'aller comme ça chez les gens leur expliquer l'astronomie leur montrer le ciel leur expliquer quoi les voilà ça c'est génial c'est super j'adore ce que tu fais ça c'est un truc c'est une idée mais formidable je te soutiens à fond là-dedans voilà je te soutiens à fond là-dedans c'est vraiment touchant de connaître une personne comme toi oui un jour j'aimerais te rencontrer mais vraiment quoi qu'on se rencontre vraiment on verra ce qu'on fera si on fait une observation ou si on parle d'astronomie si on parle de sujet ou d'autres donc maintenant je vais me taire je vous dirai au revoir après cette séquence là j'appelle j'appelle cette séquence là la séquence libre d'Alexandra donc je vais la laisser parler elle va pouvoir dire tout ce qu'elle a envie de nous dire peut-être nous dire au revoir ou je sais pas on verra bien donc là c'est maintenant la séquence libre d'Alexandra merci beaucoup à toi Frédéric pour tout ce que tu fais pour toutes tes vidéos je te suis aussi toujours voilà dès que je peux je regarde tes vidéos attentivement continue à regarder les étoiles voilà à être admirative je dis toujours que c'est quand je regarde les étoiles que j'ai vraiment les pieds sur terre en fait c'est à ce moment là c'est quand je regarde finalement toute cette immensité je me rends compte qu'on est vraiment qu'on est vraiment tout petit sur cette très belle planète merci donc voilà mes très chers amis astronomes je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bien évidemment je remercie Alexandra encore une fois d'avoir accepté cette collaboration à distance d'avoir bien voulu prendre le temps de faire cette vidéo cette petite séquence vidéo qu'elle nous a faite pour que je puisse monter cette superbe vidéo je la remercie vraiment parce qu'elle a vraiment pas le temps elle a beaucoup de boulot elle a beaucoup d'activités et c'est normal ça se comprend puisque c'est sa vie elle le fait vraiment pour vivre moi c'est plus une histoire de comment dire de dilettante c'est à dire moi je fais des vidéos sur Youtube c'est pour avoir une activité journalière et pour pas péter les plombs mais elle elle le fait vraiment pour vivre donc c'est vraiment son c'est son métier elle en vit alors tant bien que mal bien évidemment c'est peut-être pas facile non plus voilà elle a un magasin où elle vende des matériels donc si vous habitez non loin de Strasbourg et de son magasin je vous mets l'adresse de toute façon dans la description et puis là je vous mets un petit bandeau avec l'adresse de son magasin et tout ça avec les coordonnées aller chez Alexandra acheter des instruments n'allez pas forcément aller sur Amazon ou sur des sites internet comme Astro Shop tout ça alors bien sûr si vous n'avez pas de magasin près de chez vous allez chez Astro Shop si vous habitez trop loin de chez Alexandra allez chez Astro Shop mais je veux dire ceux qui habitent vraiment pas très loin de chez Alexandra même dans la région alsacienne désolé mais allez chez Alexandra vous pouvez faire quelques kilomètres même 100 kilomètres pour aller chez Alexandra allez chez Alexandra allez lui acheter des instruments du matériel en plus de ça vous aurez les conseils qu'il faut voilà vous aurez une gentille gentille personne une belle personne qui vous parlera de l'instrument avec une passion mais totale et qui vous donnera envie de faire de l'astronomie donc voilà donc quand vous avez des personnes comme ça qui font cette activité un métier il faut les encourager il faut les soutenir parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui créent un magasin pour vendre du matériel pour donner des conseils sur le matériel et en plus vous donner des conseils avec une passion telle que voilà vous avez vu il n'y a pas de mensonge dans la vidéo c'est Alexandra telle qu'elle est et sans triche quoi et il faut aller continuer à la soutenir et surtout soutenir son projet Pegas parce que c'est un projet qui me tient à coeur je suis une personne handicapée je ne suis pas sur un fauteuil roulant même si on me voit souvent assis mais je pense aussi aux personnes qui sont en fauteuil roulant c'est à dire en mobilité réduite qui ne peuvent pas forcément faire de l'astronomie parce que les télescopes les lunettes astronomiques ne sont pas forcément avec donc les montures et les trépieds les montures que ce soit Cotarial, Dobson ou Asimutal ne sont pas forcément adaptées pour ces personnes là donc merci Alexandra d'avoir pensé à ce projet Pegas tu remercieras aussi ton copain ton ami Frédéric je mets son nom c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé dans la vidéo je ne sais pas s'il est toujours sur le projet mais je pense qu'il doit toujours y être parce que ça se voit que c'est quelqu'un de bien j'aimerais aussi le rencontrer mais voilà donc je vous fais cette très longue fin pour vous dire que voilà moi c'est quelqu'un qui m'a touché vraiment en plein coeur sur ce projet Pegas et il faut soutenir les gens comme ça il faut continuer à soutenir les gens comme ça et d'ailleurs j'aimerais une chose si vous connaissez d'autres gens qui ont des projets ou qui font ce genre de choses dites-moi le merci ça me toucherait d'en parler mais pas pour en parler pour faire plus d'abonnés non pas pour en parler pour faire plus de vues pour en parler parce que ça me touche vraiment des gens qui font ça d'accord moi j'appelle ça des gens c'est des montreurs du ciel voilà pour moi c'est des montreurs du ciel il y a Julien aussi qui montre le ciel à ses enfants Laurent de la chaîne 70-900 alors Julien de la chaîne de la taverne à santé je vais y arriver qui montre le ciel à ses enfants et il y a Laurent de la chaîne 70-900 l'astronomie à la lunette il montre le ciel à ses petits enfants voilà ça moi là c'est direct un pouce en l'air voilà c'est direct un gros pouce voilà donc un pouce pour Alexandre un pouce pour tout le monde voilà pour tous ceux qui font ça c'est génial et un pouce encore en plus pour le projet Pegas d'Alexandra donc je vous remercie de nous avoir regardé excusez-moi j'ai l'habitude de faire souvent les vidéos seules de nous regarder moi et Alexandra de nous avoir regardé de nous avoir écouté et je vous dis à bientôt prenez soin de vous mettez l'oeil à l'oculaire bon ciel et à ciao pour de nouvelles vidéos et j'espère d'autres vidéos comme ça arriveront bientôt sur la chaîne j'espère et voilà n'ayez pas peur de me proposer même si je fais pas beaucoup de vidéos n'ayez pas peur de me proposer moi je suis toujours intéressé de travailler là-dessus allez je vous dis à ciao prenez soin de vous salut bye bye ciao 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 ciao